Il ne s'agit pas uniquement de donner de quoi vivre, mais de rendre aux malheureux, des raisons de vivre. Abbé Pierre, bonjour, bonsoir et bienvenue à Urgence, votre émission à caractère social et humanitaire diffusée. Tous les dimanches à partir de 17h30 sur les antennes de Canal 2 International. Une nouvelle fois, nous sommes à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, plus précisément au centre hospitalier dominicain Saint-Martin-de-Pouresse-de-Vauque-Bessy. C'est pour les consultations préopératoires de Norbert Runtélé. Grâce à vous, et si tout se passe bien aujourd'hui, Norbert sera opéré dans les prochains jours. Cela est possible grâce à vos dons et grâce à votre soutien. En deuxième partie, nous irons du côté de l'hôpital génico-obstétrique et pédiatrique de Douala-Yassa pour la remise de dons au bébé Fupi. Et puis en troisième et dernière partie, nous irons du côté du quartier Colmessin, c'est toujours à Yaoundé, pour vous présenter le cas de maman Abomo. Cette maman de 73 ans souffre d'une hernie ombilicale, elle vous tendra la main. Urgence, c'est juste derrière. Le quartier Oui, ça fait déjà quelques temps que je suis ici, la dernière fois que je suis passé, je lui ai fait une prescription. Je lui ai arraché pour le médicament, et quand il fait une tête, c'est lui avoir l'impression que ça lui a eu bien. Oui, docteur, le produit, ça soulage. Oui, comment ça expliquez-moi ? Alors vraiment, le mal était, ça avait déjà pris l'ampleur du pied, ça descendait déjà au pied. Mais à force de prendre le produit que vous avez prescrit, le mal revient déjà vers, entre ma crise et le sexe. C'est déjà rassemblé là. D'accord. Et donc, le mal n'est plus concret. D'accord. Nous sommes maintenant rassemblés. Il est plus au calmeur. Oui. Est-ce qu'il y a eu des douleurs ? Comme les douleurs, j'ai l'air de santé comme avant. Comme avant. Oui. D'accord. Bon, écoutez, comme je vous ai dit, la première fois qu'on s'est dit, votre maladie, c'est une maladie un peu rare. Parce que c'est quand même des choses qu'on est soignées depuis longtemps. Donc, on a dû traîner, 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 jusqu'à ce que ça évolue, à ce niveau. Et donc, uniquement avec les médicaments, les comprimés, c'est pas possible de faire partir la masse que vous avez là. Il va falloir repérer. Ça, je vous ai déjà expliqué. Et donc, le but du premier traitement, c'était de réduire la taille de la noce. Donc, maintenant que vous êtes revenu, on va jeter un peu d'abord dessus, et après on va décider si c'est le moment. D'accord ? Oui, mon docteur. Ok. Donc, nous avons amené le niveau, nous avons eu le sujet sur la terre, puis je suis revenu. Il est encore le niveau de la terre. Le Dieu a beaucoup de lumière. Quand je venais ici, le Dieu était pratiquement beaucoup à plus. Et je me disais, là maintenant, Christ est devenu une mignonne. Parce que ce n'était pas comme ça. Il restait la boule là qui est vraiment, et il se concentrait à ce niveau là. C'est ça que je ressens là. Oui. Et la dernière fois, on ne voyait même pas la limite de la boule. Maintenant, on s'est bien senti. Vous voyez, je prends ça pratiquement dans mes mains. Ça veut dire que je pense que c'est le moment d'opérer. En opérant maintenant, on a plus de chances de retirer totalement la boule, en nous faisant courir au moins de dangereux possibles. Voilà, M. Norbert, qui vous accompagne ? Vous êtes ici avec qui actuellement ? Je vais vous accompagner les membres de la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne ? Vous savez, on ne peut pas vous opérer si vous êtes seul. Vous êtes à Yaoundé avec qui actuellement ? Oui, je suis là. J'ai le droit de madame qui était déjà là pour l'entrée, pour attendre que je lui dise quand est-ce qu'on va m'opérer. D'accord, c'est très important. Dès qu'on programme de l'opération, il faut que vous soyez toujours accompagnés. D'accord ? Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire des examens, ce qu'on appelle le bilan pré-opératoire. Vous allez faire des examens et avec ces examens, vous allez rencontrer l'anesthésiste. L'anesthésiste va vous enjeter et c'est l'anesthésiste qui va décider du type d'anesthésie qu'on va vous faire pendant l'opération. Comme ce n'est pas le bilan qu'on rencontre tous les jours, on ne peut pas vous dire exactement combien de temps l'opération va durer, mais on va prendre toutes les dispositions. Donc on va faire des examens. On va suivre les prévérements pour une éventuelle transfusion, parce que c'est une chirurgie qui veut beaucoup saigner et là il faut rentrer par du sang. Et tout le reste des détails pratiques, on ne leur fait pas l'hôpital si on retourne, tout ce que vous avez à faire, ça va être malade, tout le reste dans l'ensemble occupé. Au final, les gens leur disent ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Non, moi je n'ai pas tellement de questions parce que je n'ai jamais vu comment vraiment je suis en train de retrouver ma santé. Je n'ai pas d'inquiétude. D'accord. Je n'inquiète même pas, même plus. Parce que les produits que j'ai déjà pris là, je ne prouve que vraiment nous avons réussi. D'accord. Il y a des formes de calendrier aussi au monde. Je leur apprécie. C'est typiquement comme un docteur. D'accord. Demain, vous me reprez avec ces résultats et en attendant, on va avoir l'anesthésiste. D'accord. Si jamais l'anesthésiste ne trouve pas de problème à l'opération, parce que c'est l'anesthésiste qui a le dernier moment, moi je peux être prêt à vous opérer comme chirurgien, l'anesthésiste trouve un problème. Et il dit, attendant une semaine, attendant deux semaines, alors s'il n'y a pas de soucis, je pense qu'on va vous opérer l'année prochaine. Voilà le résultat. Tout ce qu'il faut c'est, c'est se déporter vers la 15. Une fois que vous aurez l'anesthésiste, vous allez au couloir, on va vous prendre un chat, on va vous faire un premier moment. Et le résultat, c'est probablement aujourd'hui à 14 ans, on vient de vous amener à tout. Il faut qu'on se voie parce que nous allons rencontrer l'anesthésiste. Il y a par contre le chef des spectateurs de l'éducation, les gens qui l'avaient ont suivi, d'un gauche identifiant, le docteur Fosso, qui est chirurgien. L'espoir est habillé. Nous en prenons certainement la dernière phase qui mène au chemin d'un événement, pour ce qui concerne le somnage, l'ensoufle, l'envers, plusieurs années maintenant. Et si nous en sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre compassion. Nous ne se serons jamais de vous. Je remercie. Continuez à venir, avec de la bénédiction des gens. La suite, il y a un débat de mon père, c'est l'un des prochains jours, avec certainement, c'est que ceux qui devraient un moment au niveau des les éducations du opératoire, la suite, ce sera l'opération et l'expert, au plus grand plus de vieux. Merci beaucoup. Bon, en paix, un moment à l'heure, un moment à l'heure, une toute façon d'historique. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Comment ça va ? Alors, chers téléspectateurs de l'émission Urgence, avant de nous rendre aux cheveux de Maman Séraphine Apomon, nous allons vous proposer de regarder ce sujet. C'est la rémise des dons au bébé Fepi, qui est interné depuis sa naissance à l'opération. dans l'hôpital gynéco-obstétique épidéal de Douala Ayassar, il est né avec une malformation. Un oesophage à moitié développé, il a besoin d'être évacué pour que cette anomalie soit réparée il y est, depuis plusieurs mois maintenant. On regarde et on se retrouve au chevet de Maman Séraphine. A tout de suite. C'est ce joli bébé, Fepi, que j'appelle Fepi. ... Nous sommes TransAfrique le chirurgique Cameroun et Africa Full Industry. Nous sommes des mamans comme vous le voyez et aujourd'hui l'occasion qui nous amène à l'hôpital gynéco-obstétique de Douala, c'est cette visite que nous avons voulu faire à Bébé Fepi. Vous savez que le cri d'un enfant va au plus loin, au profond de nous chercher tout ce que nous avons de plus maternel. En écoutant l'histoire de Bébé Fepi à la télé, nous avons été très très émus. Il était de bon temps que nous venions aux cheveux de cet enfant qui a un parcours un peu atypique, lui a porté notre modeste geste, notre modeste don. Vraiment on n'a pas eu l'occasion de se préparer, c'était au pif comme ça qu'on a décidé de faire un geste. C'est le premier du genre, on espère qu'on aura d'autres occasions à l'avenir pour revenir, parce qu'on comprend bien des explications que nous recevons, que c'est une opération lourde. On espère pouvoir revenir très bientôt, mais aujourd'hui nous avons voulu apporter aux petits Fepi les besoins, des choses pour ses besoins élémentaires, à savoir des couches et du lait pour sa nutrition. Nous pensons que notre geste, bien qu'il soit modique, va quand même apporter un peu de sourire au corps médical qui le soutient au quotidien et va également contribuer à l'hygiène du bébé au quotidien. Symboliquement, nous avons également apporté une contribution en essence, qui pour l'instant se chiffre à 100 000 francs. Je redis encore, c'est symbolique, mais le cri de cœur qui nous interpelle fait que nous avons beaucoup, beaucoup soif de revenir très, très bientôt, avec une contribution beaucoup plus significative. Merci. Nous pouvons que vous remercier par rapport aux dons que vous faites pour Bébé Fepi, et nous espérons que ces dons pourront contribuer à un prompt rétablissement pour Bébé Fepi. Donc, au nom de l'Unité des Néonates, nous vous remercions grandement pour le geste. Merci. 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 C'est à côté de maman Séraphine, c'est sa fille, Agnès Bella. Agnès bonjour. Bonjour. Alors justement, comme dit votre maman, les multiples fois que vous étiez à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on diagnostique que c'est l'hermine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui. Je pense qu'on parle très bien de l'hôpital, que c'est la langue, et l'hôpital. Oui. 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 C'est certain qu'elle souffre. C'est carrément, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi a l'hôpital, on n'a pas pu être ou purely de cette haine mobilisée ? Si vous savez, normalement, vous êtes un régulain ? Oui, le régulain. Oui. Est-ce que vous êtes une personne, mon commentaire ? Je me suis à l'hôpital. Oui. Vind là, on s'est en train de confuser du genre de maman, qui a été très haute dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme un patron, on l'a ramené de la maison. Il y a combien de temps qu'elle a vécu ? Depuis en novembre 2017. Novembre 2017, elle a donc à Yaoundé, chez vous. Oui, ici. Et décrivez-nous un peu la suite de ce jour, depuis qu'elle est ici, son état, ici à la maison, et les différentes fois, comment elle est allée à l'hôpital, quel hôpital, et qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital. Au niveau du compost, on a ramené de la maison, quand on a dit à la boite, j'ai dit qu'on mange de la maladie. Et lui, il est arrivé une fois, le vent, c'est l'axe, le vent, c'est l'axe, le vent, c'est l'axe, le vent, c'est l'axe et le vent. Il m'a fait appel à son. Il m'a fait appel à son. Qu'est-ce que se passe pour faire pipi, pour faire caca ? C'est la maladie, la nuit. Vous avez de la femme à faire pipi, à faire caca ? Ou alors, ça vaut plus ? Non ? Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. de l'hôpital de ce stade, celui qui a été de même détaillé que la maladie du stade de l'hôpital, ça a été de durer les rues. Le fait que ça a une langue, ça peut être beaucoup de complications. Ce qui va être fatal pour elle. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que le mériteur dit ? Le mériteur demande tout ce qu'on le fait. Et en l'occurrence, qu'on s'en dit, c'est-tu que moi, je lui avais demandé de l'hôpital et de l'hôpital. Les états, les gens qui tout seuls sont déjà le mât, c'est-tu le geste de la part de l'hôpital ? Oui, oui, oui. Et puis juste avant les plus à la plus, quand ils voient les mériteurs en tout cas. Alors, chers pélicitations de l'émission d'urgence, voilà donc... Maman Séraphine Abelman, qui a permis... Maman Séraphine Abelman, qui depuis 5 ans souffre le martyr, elle a une termine ombilicale qui, malheureusement, au fil des ans, a provoqué d'autres complications. Elle va se faire épurer à l'urgence, elle implore votre compassion, elle sollicite votre soutien et vos dons pour qu'elle se fasse épurer. Elle est heureuse, depuis l'âge de 26 ans, aujourd'hui, elle en comble. Je suis à 69, elle vissait au village et depuis le mois de novembre 2017, elle vit sur sa fille qui, elle, vous le dira tout à l'heure, c'est qu'elle fait communiquer, c'est pas bien, j'en vais de vous. C'est pas du plus facile, elle vit dans cette université de mort, une chambre, un quartier. Alors, comment vous avez pu, depuis que votre maman a éliminé, au moins de 20 ans, pour l'arrivée, moi, je pense que l'hôpital, son quotidien et tout ce que cela comporte, le médicament, c'est juste qu'il en a assumé la charge, c'est-à-dire qu'il en a assumé la charge, c'est-à-dire qu'il y a aussi qu'on a assumé la charge avec le fruit d'économie, c'est-à-dire qu'on m'a décoré avec. Après avoir suivi mes économies, c'est là où j'ai commencé à réfléchir, c'est-à-dire qu'on voit une grille de mission pour gens qui, notamment, de tout ce que j'ai amené à l'habitude de voir. C'est là où j'ai amené à l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il y a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il y a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il y a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'il y a l'habitude de voir. Vous êtes affligé par la maladie. Vous vous battez pour retrouver la santé. Votre cas semble désespéré. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin qu'on vous vienne en aide. Une prise en charge est possible. Les équipes de l'émission Urgence sont à votre service. Déposez votre dossier auprès du Bureau Canal 2 International ou contactez-nous au 691-603-176. 691-603-876. « Voici la dernière fois où il y a fallé. Définir à la fin de l'année. Le plus qu'il y a fallé des décenniaires. C'est-à-dire qu'il y a fallé. Mais le plus qu'il y a fallé. Le plus qu'il y a fallé. Le plus qu'il y a fallé. Mais le plus qu'il y a fallé. Et la fin de l'année, il y a fallé. concrètement. Mais ça, ça, des canchères n'y a rien. Elle criait partout, le vent, le filet, tout le monde marchait, notamment le marché. Alors moi, ça finit à partir, ça a mis l'air. J'ai vraiment la tournée par-ci, une jeune capitale. Elle capitale, elle m'a calé un peu, c'est la limite. Ça, il est, elle commençait, pareil. Puisqu'elle attendait, elle a fait le canal, elle ne connaît pas. J'ai vraiment été paré le canal, puisqu'elle est là-bas, elle comprend mieux la forme. En tout cas, c'est une idée, elle est toute seule. C'est une idée qu'elle est toute seule, ça n'a rien de passer. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous invite de venir à... Je vous invite de venir à une autre aide, pour aider le maire de l'enfant. Chassez-vous par terre, mais pas mal de l'enfant. Je ne veux que ce soit, je veux que ce soit, de nous venir à mieux. Si j'avais moins de deux amers, je vous invite de venir à une autre aide, pour aider le maire de l'enfant. Je suis un peu te la tête, le maire de l'enfant. Je vous invite de venir à une autre aide, pour aider le maire de l'enfant. Guéin, je suis disponible pour un grand grand risque d'église. Je ne suis pas à l'école de la famille. Je suis allumé à moi-même et à l'école de la famille. Je ne suis pas au même de cette famille. Mais bien, je ne suis pas à la vie. Chers téléspectateurs de l'édition d'urgence, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les malades d'urgence. Merci pour vous donc, pour votre compassion et pour votre soutien, nous vous implorons à faire davantage pour redonner du sourire à Mama Séraphine, à Bébé Phépi et à tous les autres malades de l'édition d'urgence. On va se séparer mais on se sépare avec cette citation d'Albert Pigne qui a écrit « Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous, mais ce que nous faisons pour les autres et le monde demeure et reste immortel. » Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501